C'est la guerre ! Oh j'avais un casque ! Bon les amis, vous avez vu, c'est la guerre ici, c'est la guerre ! Bon les amis, vous avez vu, c'est la guerre ici. Alors aujourd'hui, on va faire la guerre aux tâches avec le Endlex Textile Pro. C'est un produit qu'on a testé et validé, ça fait maintenant un an qu'il est en test. C'est un produit qu'on a kiffé mais qu'on a tardé à vous sortir. Donc aujourd'hui, avec un petit peu d'humour, on va traiter ces sièges militaires. Les amis, aujourd'hui, on parle un petit peu d'Autodoc. Alors, vous l'avez vu, il manque un moteur dans cette voiture-là. Effectivement, on est en train de faire un gros chantier. Et grâce à Autodoc, j'ai pu me procurer des pièces automobiles qui vont me permettre de pouvoir remettre le moteur de manière fonctionnelle dans cette voiture. Avec Autodoc, c'est plus de 4 millions de pièces détachées. C'est le leader de pièces détachées pour auto en Europe. Il dispose d'une application smartphone disponible sur Android et Apple. Il dispose d'une chaîne YouTube pour aider les gens à monter les pièces qu'ils auront acheté chez eux. Il dispose également d'un site internet. Et bien évidemment, les trois liens seront en description de cette vidéo. Du coup, les amis, si comme moi, vous êtes un petit peu mordu de mécanique et que vous aimez bien bricoler vos voitures ou alors vos motos, n'hésitez pas, faites confiance à Autodoc. Tous les liens sont en description de la vidéo. Vous aurez absolument toutes les pièces détachées, que ce soit de la Porsche, du Renault. Ils ont énormément de références. Ils ont quasi toutes les marques de véhicules disponibles. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Vous allez trouver votre bonheur. Allez, les amis, bon courage à vous pour la méca. Et nous, on démarre tout de suite cette vidéo. Alors là, aujourd'hui, c'est Gypsy qui part en mission. Parce que Ruben de la Pas-de-Patrouille, il n'y a aucune mission d'être trop dur. Car mon doudou, il assure. C'est ça, mon gros. Donc là, mon doudou, ok, je t'explique. On va vaporiser doucement une fine particule d'une protection à base de nanoparticules qui va venir étanchifier le siège. Et comme ça, tu pourras monter avec tes papas toutes sales sur le siège. Plus aucune trace. T'es d'accord ? Tu donnes la pâte ? Ça n'a pas l'air de m'emballer plus que ça. Hein ? Tu t'en branles toi, hein ? Ouais. Bon, ça te dit, on le teste quand même ? Ouais ? Allez, viens ! Bon, alors, vous avez tout compris, j'ai déjà expliqué au chien. En gros, c'est un produit qui va venir étanchéifier le tissu. C'est-à-dire qu'en gros, on va le rendre imperméable. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est Enlex qui fait ça. C'est un produit qui est juste génial. C'est toujours à base de nanoparticules. Donc, eux, ils font tout ce qui va être céramique, etc. Ils sont spécialisés dans le nano. D'ailleurs, c'est leur propre logo. Donc, le nano, c'est tout simplement une technologie de l'ordre du nano. Donc, c'est tout simplement invisible à l'œil du. Voilà. Donc, j'ai trois coussins ici. C'est des sièges militaires qu'on a récupérés. Donc là, on va les traiter pour faire une belle démonstration. Donc, on a un siège, on a un dossier et une assise. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le textile pro sur les sièges. Il y a quatre heures de séchage. Et au terme des quatre heures, je vais balancer du café, de l'eau, tout ce que vous voulez dessus. Et vous allez voir, c'est incroyable. Ce produit-là, il est juste dingue. On avait fait l'année dernière des tests sur des t-shirts. On se renversait de l'eau. Ça coule. Mais on voulait vraiment attendre de vous faire une vidéo avec des sièges en tissu. On a tardé. On a traîné à faire la vidéo. C'est vrai. Mais croyez-moi, terminez les gamins qui mettent du chocolat sur les sièges. Terminez les petits pipis des gamins qui mettent ça. Ou alors, si votre femme n'est pas raccouchée, vous n'avez même plus peur. Vous n'avez plus besoin de serviette dessus directement. Ça va aller jusqu'au pied. Je plaisante. Donc là, c'est hyper simple à appliquer. Le but, c'est d'appliquer ça de manière homogène sur la surface. Donc en passe croisée pour qu'il y en ait vraiment absolument partout. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors idéalement, il faut que la surface soit propre. Donc dans un idéal, quand c'est dans votre voiture, passez un bon coup d'aspirateur. Si vous avez des sièges qu'ils ont plutôt vécu, style utilitaire, etc. Mettez un nettoyant tissu. J'ai fait des vidéos là-dessus pour nettoyer les tissus. Vous laissez sécher. Une fois que la surface est sèche, vous venez traiter. Si vos sièges sont relativement propres, on ne demande pas qu'ils soient désinfectés, etc. C'est juste qu'il y a des grosses saisissures. Genre ça, normalement, j'aurais dû le nettoyer. Mais pour la vidéo, on s'en fout parce que ça ne sert pas. C'est juste pour faire mumuse. Donc, si vos sièges sont plutôt propres, vous pouvez passer directement un coup d'aspirateur, un coup de traitement. Alors, il faut plutôt le faire en fin de journée parce qu'il y a quatre heures de séchage. Bien évidemment, faites le pas et partez en course après ou cherchez les gamins parce que sinon, le cul du petit va être étanchéifié aussi. Donc là, très simple, on demande au gros de se pousser. Allez, on va faire. Allez. Il n'a pas envie. Allez, on se pousse. Allez, allez. Voilà. Donc là, je vous montre sur des sièges sales. Mais l'idée, en fait, va être de simplement simuler un café qui tombe, de l'eau. Voilà. Alors, je dirais bien au chien de lever la pâte, mais il est trop poli. Donc, on se coul le produit. Dans un premier temps, ici, j'ai un coussin qu'on va venir camoufler une partie pour traiter une seule partie pour vous montrer vraiment l'efficacité de l'imperméabilisant avec et sans. Et vous allez voir, c'est bluffant. Donc là, je laisse mon petit carton ici et on vaporise. Voilà. Voilà. Donc, celui-ci, il est OK. Maintenant, on va faire notre siège ici. Donc là, avec un flacon comme ça, on réalise entre 2 et 5 mètres carrés. Donc, forcément, ça dépend du type de textile. Il y a des textiles qui vont absorber plus que d'autres. Voilà. On fait des passes croisées comme ça. Tac. Maintenant, on va faire notre assise. Et vous voyez, le siège est quand même bien dégueulasse. Je n'ai pas pris le temps de le nettoyer. Mais au moins, vous allez voir que si ça marche sur des surfaces sales, ça marche à peu près partout. Donc là, maintenant qu'on a appliqué le produit, on attend 4 heures. Donc, nous, on va se retrouver demain. Et demain, on va pouvoir faire mumuse, acheter de l'eau dessus, etc. Et vous allez voir, le truc, il est étanche. Siliconé. Ça marche aussi dans les moteurs. Si vous avez des fuites dans le moteur, vous ouvrez, vous mettez dans l'huile. Faites 20 kilomètres, c'est étanche. Bien évidemment, je rigole. Je prends un petit chiffon. Je cache la moitié. Et je viens traiter mon chiffon. Donc là, au moins, je suis sûr que ça absorbe l'eau. Et comme ça, vous allez avoir le résultat. Voilà. Bon les amis, on se retrouve 24 heures après. Alors là, on est dans le garage. Donc, je vais utiliser uniquement de l'eau. Mais pour vous montrer à quel point ça marche, j'ai préparé un petit café qu'on va pouvoir simuler sur notre siège. Donc, si vous vous souvenez, il y a une partie traitée, une partie non traitée. Une partie traitée, une partie non traitée. Et celui-là est absolument pas traité. Donc, celui-ci, on s'en fout. Là, on va pouvoir voir un petit peu sur le chiffon traité, pas traité. Donc, si je verse de l'eau ici, on va voir que ça va absorber immédiatement. Voilà. Vous voyez l'eau qui s'imbibe. Et si je mets sur la partie traitée, je pense que c'est parlant. Et là, vous pouvez laisser l'eau ne s'échappe pas. Vous voyez, si je fais ça, hop, et mon chiffon est totalement sec. Franchement, c'est incroyable. Regardez, il n'y a pas une goutte d'eau dessus quand là, ça a fait une tâche. Je vous dis, ce produit-là, il est complètement dingue. Là, on reprend mon dossier. Donc là, ce siège-là est un peu moins parlant parce que la texture fait que l'eau a du mal un petit peu à pénétrer. Mais je mets l'eau. Donc, vous voyez, ça pénètre. Mais il y en a quand même une partie qui coule parce que la maille est d'une texture un petit peu bizarre. Et vous voyez, là, c'est mouillé. Alors, je prends un autre chiffon pour sécher. Donc là, regardez, je prends mon chiffon. J'ai beau essuyer l'eau, on voit que ça a quand même pénétré la maille et c'est mouillé. Je prends la surface qui est traitée. Franchement, c'est bluffant. Regardez. Pas une goutte d'eau. Et vous voyez, l'eau qui a débordé ici, si je l'essuie, ça a mouillé quand même. Impressionnant. Regardez maintenant mon siège. Tranquillement, là, vous avez le petit Tétane, le fils de GLB qui est là comme ça. Papa, ça fait couler de l'eau. Et là, tu gueules. Et bah voilà. Et bah là. Nickel. Sec, le siège. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé. Il est vraiment dégueulé, là, ce siège. Ça se voit, quoi. Il est plein de tâches. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dehors. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec cette fois-ci du café. Bon, alors, vu qu'on est des oufs, on monte le stade un peu, tu vois. Genre, je trébuche. Oh merde, le café. Comme ça, le café. Tu fais le mimi, tu fais le rara. Et le café, il est parti. Hop. Voilà. On voit bien la démarcation. Là, vous avez une surface mouillée. Mouillée. Sec. Bon, comme d'habitude, notre brave Mégane 3RS va encore subir tous les tests. Malheureusement, c'est une des seules à réalisager en tissu. Donc, on reprend le Textile Pro de chez Enlex. Et on va faire un test, cette fois-ci en conditions réelles. Donc, toujours avec 24 heures entre les deux, puisque c'est 4 heures de séchage. Mais du coup, je ne vais pas faire la vidéo cette nuit. Donc, enfin 24 heures, alors à 12 heures. On prend le petit aspirateur qui va bien. Parce que là, cette fois-ci, on n'est pas sur des trucs qui traînent au fin fond du garage depuis 6 mois. On est quand même sur une voiture qui se serre tout le temps. Donc, on voit quand même passer un petit coup d'aspiro. Donc, hop. Le principe, c'est qu'on nettoie les surfaces, on applique le produit et on laisse agir 4 heures. Alors, pourquoi il faut nettoyer les surfaces ? Parce que vous l'avez vu, on vaporise qu'une infime particule dessus. Donc, en fait, si on traite la crasse plutôt que le siège, forcément, le siège, il ne va pas être très imperméabilisé, quoi. Jusque là, ça semble logique. Alors, hop. Je reprends mon textile pro de chez Enlex. Voilà, je vous montre la partie siège également. Mais ça peut être vachement bien aussi de faire les tapis et les moquettes. Parce qu'en plein hiver, quand vous habitez genre en Normandie et que vous avez de la gadoue sous les pompes, si vous imperméabilisez de l'eau, vous imperméabilisez aussi des taches. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir toujours vos moquettes et vos tapis propres sans taches. Donc, voilà, ça peut être une très bonne idée de faire aussi ça. Et accessoirement, pour les mamans, il y a aussi le canapé, la siège enfant, le réhausseur pour bébé, tous les trucs un petit peu à risque, quoi. Donc, c'est parti. Voilà, écoutez, on se retrouve dans 12 heures pour faire un nouveau test sur ce siège. Bon, les amis, on se retrouve 24 heures après. Donc, je vais pouvoir vous montrer l'efficacité sur un siège. Alors, encore une fois, je rappelle que l'efficacité, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir une piscine étanche au milieu du siège. C'est que, accidentellement, vous renversez quelque chose, vous avez le temps de l'essuyer avant que le siège est absorbé. Et donc, du coup, de ne pas faire de taches. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Si vous rigolez, je me serais bien mis au milieu, boire un coup et en renverser partout. Mais étant donné qu'il fait 4 degrés aujourd'hui, j'ai pas trop envie de vous faire ce genre de blague. Donc, on va simuler très clairement. Je prends ma petite salle Veta. Non, je bricole. Hop. Donc, voilà, j'en renverse sur mon siège. Voilà, vous voyez immédiatement l'eau des perles. Je prends mon chiffon, je sèche et ça évite que ça s'incruste dans le siège. Allez, hop. Vous voyez immédiatement l'eau à des perles et hop, elle vient là. Donc, forcément, si on a une stagnation, ça va finir par rentrer dans le siège. Ça semble logique. Mais le but étant de nettoyer dès que vous avez vu. Si vous voyez le siège là-bas que j'ai pas traité, alors je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il caille quand même aujourd'hui. Voilà, vous voyez immédiatement, ça rentre dans le siège. J'ai beau essuyer direct, voilà. On peut bien observer que mon siège, il est trempé. Donc là, vous voyez bien, le siège, il est bien mouillé. Donc, j'en mettrai pas plus qu'il fait 4 degros aujourd'hui. J'ai peur que ça moisisse à l'intérieur de ma bagnole. Et ici, vous voyez où j'en ai mis beaucoup plus. Il n'y a absolument aucune trace. Allez, je recommence. Voilà. On voit immédiatement que ça déperle. Hop. J'absorbe. Vous voyez, il n'y a pas de trace sur mon siège. Tac. Pas de trace. Des traces. Donc, sur celui-ci, on peut bien observer qu'il n'y a absolument aucune trace de résidu d'eau. Et l'eau ne s'est pas imbivée dans le siège. Contrairement à l'autre où l'eau est immédiatement rentrée dans le siège sans attendre. Sachant que vous voyez que pour les deux sièges, à chaque fois, j'ai quand même pris le temps d'essuyer assez rapidement. Parce que dans les conditions réelles, on ne va pas se mentir, vous n'êtes pas là en train de... Oh, vous avez vu, l'eau ne rentre pas. Non, généralement, c'est du coca, du café, des trucs comme ça. On essuie direct. Maintenant, je peux vous refaire le test. Voilà. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Je prends délicatement le temps. Alors là, vous voyez, ça fait quand même une gorge. Je ne sais pas, rapprochez-vous, vous allez voir, ça a carrément maintenu l'eau. L'eau ne pénètre pas dedans, vous voyez. Voilà, ça me fait une petite piscine. Donc là, je me dis, oh là là, j'ai vachement attendu quand même. Je suis un petit peu de tense aujourd'hui, j'ai mal dormi cette nuit. Hop, j'essuie mon siège. Tic-tac-touc. Bon, alors le problème, c'est que ma microfibre, elle n'en peut plus. Alors, joker, je cherche une autre microfibre. Du coup, je reviens avec ma deuxième microfibre. Parce que vraiment, aujourd'hui, je suis de tense. Et regardez le siège, il n'y a absolument aucune trace d'infiltration d'eau. Là, on peut bien voir, j'ai bien laissé la gorge se remplir et il n'y a pas de flotte. Je recommence, parce que j'aime bien faire des tests comme ça. Et mon siège est toujours imperméable. On revoit. Il y a la gorge complète. Je prends, j'essuie. Hop là. Et aucune trace de résidus d'eau. Voilà. Et je prends mon siège. Mon siège est totalement sec. Bon, les amis, je pense que la démonstration, elle est quand même pas mal pour un produit à 19 euros. Il n'y a pas à chier. Endlex, ils ont mis la barre haute. Bon, en tout cas, les amis, vous avez pu voir le textile pro de chez Endlex. C'est un produit qui est totalement fou. On a vraiment tardé à vous le sortir parce qu'on n'avait pas le temps de tourner la vidéo. On n'avait pas les contextes, etc. Mais nous, ça fait plus d'un an qu'on l'utilise maintenant et qu'on l'a reçu de chez Endlex. Et franchement, c'est un produit qui est totalement dingue. Vous avez pu le voir sur le siège. En conditions réelles, on a un siège qui prend la flotte, un siège qui prend pas la flotte. On vous l'a fait sur des vieux sièges d'un véhicule de l'armée qui est totalement pourri, sale, etc. Vous avez pu voir le avant, après. C'est totalement bluffant. On vous l'a fait sur un chiffon. Vous avez pu voir que le chiffon est totalement imperméable. Vous avez pu le voir, je l'ai fait sur mes chiens. Depuis, quand ils sortent sous la pluie, l'eau, elle glisse. Non, je déconne. Non. Mais en tout cas, je l'ai fait sur mes caleçons. Maintenant, je peux pisser en le froc. Vous y voyez que dalle. Je déconne toujours. Par contre, ce qui est hyper intéressant de pouvoir faire, c'est également les tapis. Je ne vais pas vous faire tous les contextes inimaginables. Sinon, la vidéo va durer deux heures. C'est juste un produit qui imperméabilise le tissu. Mais ça marche super bien pour les tapis. Vous savez, sur tout l'hiver, dans les régions où c'est assez humide, comme chez nous, à Normandie, tu fais ça sur tes tapis. Ça permet que quand tu passes avec tes grolles mouillées pleines de gadoux, ça ne va pas venir tâcher tes tapis. Dans le pire des cas, tu passes un coup d'aspirateur, ton tapis il est propre. Ça évite aussi d'avoir les tapis trempés. C'est plein de petites astuces comme ça. Surtout les sièges, notamment les sièges bébés pour les gamins. Vous savez, quand ils bouffent dans la voiture et qu'ils font Oh merde, le jus d'orange qui est tombé ou le biberon de lait, des trucs comme ça. Je pense qu'on l'a tous vécu en tant que parents, donc ça marche super bien. Et après, vous pouvez l'utiliser pour des utilisations plus domestiques, genre les canapés en tissu quand vous avez le chien qui monte dessus ou les enfants. Parce que les enfants, les chiens, ce n'est pas le même topo. Vous pouvez le faire également sur des chaussures. Alors moi, j'ai les chaussures en cuir, mais sur des chaussures en tissu, vous pouvez le mettre notamment sur le dain également pour pouvoir protéger les chaussures en dain. Donc voilà, il y a plein d'applications possibles. C'est un produit qui tient super bien dans le temps, qui marche super bien. Vous n'avez pu le voir dans la vidéo. Donc franchement, pour moins de 20 euros, je ne peux que vous le recommander. N'hésitez pas les amis, il est disponible dès aujourd'hui sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr Bien évidemment, comme à chaque fois, le lien est en description de la vidéo. Et laissez-moi le temps d'imperméabiliser mes chiens, qu'ils puissent passer l'hiver au sec. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont également en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, que ce soit test produit ou mécanique. Allez les amis, à très bientôt. Ciao ! Allez, c'est parti ! Oh le petit brushing !